Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai, dit le Seigneur dans le livre d'Isaïe au chapitre 66, verset 13. Sois béni Seigneur pour avoir donné à l'être humain ce privilège de participer à la création en faisant venir au monde des enfants. Sois béni plus particulièrement pour toutes les mamans qui portent en elle la vie. D'ailleurs, il arrive parfois que ça se passe dans de très mauvaises conditions. Alors pour toutes ces mamans ou ces futurs mamans qui souffrent d'une situation difficile, qui ne se sentent pas soutenues, qui n'arrivent pas à dire qu'elle porte en elle la vie, comme pour Marie, qui au début a dû porter en silence celui qui porte toute la vie, toute la création, toute la terre. Seigneur, tu as promis de consoler ton peuple, viens au secours de ces femmes, viens les aider à sortir de ces situations difficiles. Tu es béni Seigneur pour le personnel soignant qui vient mettre son savoir, son cœur, sa technique au service des femmes enceintes. Nous prions pour toutes les femmes qui rencontrent des complications dans leur grossesse, que ce personnel soignant soit à leur écoute et qu'il mette tout en œuvre pour les aider à arriver au terme de leur grossesse. Seigneur, tu consoles ton peuple, viens consoler toutes les femmes qui ont perdu un enfant, qui n'ont pas pu porter la vie en elles. Et comme tu as surpris Élisabeth et Zacharie, Sarah et Abraham, viens surprendre toutes les femmes qui attendent avec persévérance et foi, viens leur donner ce beau cadeau de pouvoir porter la vie en elles. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui deviennent maman par adoption et ainsi permettent à des enfants orphelins de pouvoir dire « Maman ». Elles nous apprennent ainsi qu'être maman n'est pas uniquement une affaire biologique. À toi la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen